Et salut à tous, et on poursuit l'aventure, troisième partie de notre challenge sur Vandalerts. Pour l'instant tout se passe bien, mais on est dans les premiers niveaux, donc la difficulté n'est toujours pas à son comble, mais ça va se corser petit à petit. J'ai passé les dialogues pour essayer d'aller un peu plus vite, mais je vais vous resituer les événements. Donc là on se situe au lendemain de l'émeute qui a eu lieu dans le district de Dover. Et voilà, donc un membre du parti révolutionnaire, le fameux Dolph, est venu nous interdire d'exercer nos fonctions policières. Il a essayé de nous intimider en nous disant que ça foutrait un peu la merde si les forces de sécurité d'Ishtar, qu'on représente, venaient à être en conflit avec la gare de Crimson. Alors il nous a donc interdit d'exercer nos fonctions policières sur le territoire, mais en nous disant que c'était une couverture car il a pour nous une mission secrète. Il veut qu'on aille enquêter sur la disparition du général Magnus Dumbar. Si vous vous souvenez, le général Magnus Dumbar, c'est un type qui est juste derrière Elspaites au gouvernement. Et c'est celui qu'on a vu dans la toute première vidéo, qui est accompagné par ses soldats dans une pièce cachée sur l'île de Gilbaris, qui a découvert une sorte de pierre précieuse, qui s'est mise à étinceler et il a mystérieusement disparu. Donc on est censé enquêter sur cette disparition. Sans plus tarder, nous allons donc quitter la ville pour rejoindre notre prochaine destination, les ruines du palais. Voilà, c'est un palais de la dynastie Asha. Ce magnifique palais a été complètement brûlé. Quand il fait nuit, les esprits des morts hantent ce lieu. C'est bon, arrêtez, vous me fichez la trouille ! La voix mystérieuse nous dit de retourner d'où on vient ! Mamma mia ! La malédiction frappera tous ceux qui entreront ici. Voilà, c'est le début de notre périple vers l'île de Gilbaris et on passe par ce palais qui semble être hanté par des forces mystiques particulièrement hostiles parce que, vous voyez, voilà, il y a du spawn de golems dans l'air. Objectif, détruire tous les ennemis. Alors, les golems, c'est un autre type d'ennemis qu'on n'a pas encore rencontré jusqu'ici. Vous voyez qu'en haut à gauche, il y a un petit bouclier qui symbolise le fait que ce sont des ennemis de type défenseur. Donc, ils vont avoir une meilleure constitution physique et ils se déplaceront peut-être un tout petit peu moins vite que les autres personnages. En revanche, ils auront des attaques physiques plus puissantes. Alors, regardons un peu la map. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ennemis à éliminer. Et vous voyez qu'il y a des rochers, là, des espèces de gros boulets de pierres dont on va pouvoir se servir si on les pousse dans la ligne dans laquelle se situent les ennemis. Ça va leur enlever pas mal de points de vie. On va essayer de s'en servir si on peut. Ici, il doit y avoir un objet à récupérer. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'était un objet magique. Ça va être une gemme ou quelque chose comme ça. Et on va commencer nos déplacements. Donc, je vais utiliser mon archer pour affaiblir le golem qui est juste devant nous. C'est parti. Et quel level, Diego ? Level 7. Je préfère attaquer en premier avec Ash et venir achever avec... avec Clint. pour la simple et bonne raison. Oh là 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 ! Eh ben, ça commence bien. En fait, je voulais venir achever avec Clint pour éviter qu'il se prenne des dégâts. Je préférais que Ash prenne des dégâts parce que Ash, il a un sort pour se soigner alors que Clint n'a que des herbes. Bon, mais ceci, ça ne change pas grand-chose parce qu'il a décidé de s'attaquer à Ash. Bon, voilà. Le problème, c'est que Clint n'a pas pris de point d'expé. Il va falloir faire attention parce que Clint ne va pas pouvoir subir de nouvelles attaques. Peut-être juste une, au pire. Bon, ben, c'est pas le meilleur départ qu'on ait connu. Sous-titrage ST' 501 Je vais venir ici avec Diego pour affaiblir ce golem. Je vais poster Ash. Je vérifie juste les points de vie de Clint. Il n'y en a plus que 20. Poster Ash juste ici. Je ne vais pas attaquer, je vais plutôt le soigner. Il prendra un peu de point d'expé, il sera renfloué. Comme ça, le golem ne pourra pas venir attaquer Diego. Et Clint, eh bien, Clint, je vais simplement l'orienter dans ce sens-là en espérant qu'il fasse une petite parade à l'attaque du golem. Le golem ne pourra pas passer, il va forcément attaquer Clint, ça c'est sûr. Bon, ça c'est bien dommage, je ne l'ai pas achevé. Mais je prends 12 points quand même. Le fait que ce premier golem ne se soit défendu, ça nous fout bien dans la panade. Bon, comment on va faire maintenant ? Là, je prends le risque quand même, si je l'attaque, de ne pas l'achever. Peut-être plutôt utiliser Diego. Voilà, donc ça c'est parfait. Clint, eh bien, je vais l'utiliser pour aller ouvrir ce coffre. Clint qui n'a plus que 7 points de vie. Je pensais peut-être récupérer une herbe, mais en fait, non, c'est une élixir. Alors les élixirs, c'est quelque chose qui sert, dans mes souvenirs, à soigner les altérations d'état. Donc tout ce qui est poison, paralysie. Il va falloir que je trouve un moyen de soigner Clint tout de même, parce qu'il finira pas le niveau comme ça. Surtout qu'il est en proie à un golem qui se pointe là, pas loin. Alors Clint, déjà, est-ce qu'il a une herbe ? Donc on va utiliser une herbe, c'est plus sage. Il prendra un peu d'expérience. Ok, donc la midi-gauche, je le rapatrie ici. Et H, pareil. On va plutôt le mettre là. Ce qui est pas mal, c'est que le golem n'est pas venu nous attaquer. On va pouvoir espérer l'achever. On a 22, donc Clinton n'enlèvera jamais 34 points de dégâts. Ça, c'est sûr. Je le laisse là, je ne lui fais rien faire. Je vais attendre qu'il vienne m'attaquer, parce que sinon, il va falloir que je subisse à la fois sa riposte et son attaque. Donc là, il faut essayer de commencer à être un peu stratégique. Alors, il va essayer de nous prendre un sandwich. Bon, c'est parfait. Il attaque H, qui va pouvoir se soigner avec son sort. Fairy Light. Donc avec 6 points, Diego va probablement pouvoir l'achever. Avec le support de hache. Et voilà. 16 points d'expérience H. Est-ce que H peut attaquer le golem qui est là ? Oui, il le pourrait, mais exactement pour les mêmes raisons qu'au tour précédent. Je vais plutôt me poster ici. Faire une action de soin. J'ai dû prendre quelques PV en plus. Mes points de vie. 63. Level 8. Clint, je vais le poster ici. Clint qui a deux niveaux de retard quand même, hein, sur les autres. Il va falloir que je fasse en sorte de le faire évoluer. Espérons que l'attaque se dirige sur Clint. Sarah riposte lui donnera un peu de points d'exp. Mais bon, c'est H qui prend. Oh là 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 là. Ça se passe pas très bien cette battle map. Là j'ai eu le droit à deux parades. Pas cool du tout. On va s'en sortir quand même. Je vais attaquer le golem avec Diego. Allez, pas de parade l'ami, hein. 24 points. Il en est où dans son expérience, Clint ? Je vais frapper le golem avec H. Je sais pas si... Ouais, il lui fait un one shot. Tant pis, hein. Je vais pas pouvoir l'achever avec Clint. Pas tout de suite, en tout cas. Il faudra que je le fasse évoluer par la suite du niveau. Je vais mettre Clint ici pour aller chercher l'objet tout à l'heure. Donc, Diego, est-ce que je peux l'utiliser ? Ouais, je peux faire ça. Je vais l'utiliser pour affaiblir le golem. Il va probablement venir nous emmerder au tour suivant. En venant ici. Donc, je pourrais pas sortir avec Diego. Je serais un peu piégé. Qui a intérêt à ce que ça se passe bien. Ah, voilà. Donc, c'est une fire gem. Donc, dans mes souvenirs, c'est un objet qui est très cher. Qui permet de faire un sort d'attaque de feu. Mais je vais le revendre parce que les sorts d'attaque de feu sont pas bien utiles dans les premiers levels. Alors, H, qu'est-ce que je vais faire avec H ? Qu'est-ce que je vais faire avec H ? Je vais le poster ici pour protéger Diego. Ça, il se fera pas embêté. Les golems du fond, là, sont scriptés également. Ils bougent pas. Donc, ils attendent sans doute qu'on arrive jusqu'à un certain endroit sur l'escalier. Qu'on se rapproche d'eux. Et tant qu'on sera pas suffisamment rapprochés, ils vont rester inertes. Ah, donc, H vient de refaire un one-shot sur le golem. Donc, Diego plus H sur un golem, ça marche. Mais Clint est un peu moins fort. Faut réellement qu'il prenne des points d'expérience. Je l'emmène ici. Diego, par ici. Et H, par ici. H peut encore encaisser une ou deux attaques. Voilà, donc les golems sont en train de s'entasser. Alors, avec Clint, je vais probablement faire un carton ici. Parce que, vous voyez, je peux m'amuser à pousser ce boulet. Et voilà. Pas combien ça leur enlève d'énergie, mais ça doit leur enlever beaucoup. Je peux même aller essayer d'en achever un. Il n'y a plus que 28 points. Normalement, ça devrait marcher. Et voilà. Et je prends 29 points. Level up. Exactement ce que je voulais. Au prochain tour, vous allez voir que les deux golems vont s'acharner sur Clint. Et Clint va donc faire deux ripostes. Ce qui permettra de le faire avancer encore un peu plus en expérience. Vous avez vu, Diego, là, on l'avait un peu plus de points à ce golem qu'en temps normal. Ça, c'est parce qu'il est un petit peu en hauteur. Donc, ça augmente un peu son attaque. Ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte avec les archers. Et d'un. 16 points. Allez, attaque-moi bien dans le dos, vas-y. Et de deux. Sauf que celui-ci, on l'a juste bien fragilisé. Alors, vous voyez, ici, ça, je n'en ai pas parlé, mais il y a un coffre, là. Donc, je n'ai pas été récupérer son contenu. Parce que ce ne doit pas être... Ce n'est pas un truc très... Je me souviens qu'à l'époque, j'avais essayé de le récupérer. Parce que ce n'est pas si évident dans cette battle map. Pour le récupérer, il faut faire le tour par ici, de manière à gagner du temps. Parce que, vous voyez, pour récupérer cet objet-là, il faut à la fois déplacer cette caisse ici, puis ensuite là. Et ensuite, refaire le tour ici pour être au niveau de dénivelé le plus élevé. monter sur la caisse et mettre un coup dans le coffre. Pour y trouver quelque chose comme une herbe ou quelque chose comme ça. Donc, c'est... Le rapport coût-bénéfice n'est pas très intéressant. Donc, je ne l'ai pas fait. J'achève directement les golems. Alors, Diego... Lui enlève 27 points. Et avec Clint, je vais l'attaquer dans le dos. Comme ça, je suis sûr de l'achever. 16 points d'expérience. Et c'est une victoire. Pas haut la main, hein, quand même. Parce qu'on a un peu galéré, quand même. On a eu deux fois des parades de la part de ces satanés golems. Sans ça, on se serait mieux sortis. On n'aurait pas utilisé d'herbe. Je me rends compte que j'aurais peut-être pu utiliser un sort de soin avec H pour lui prendre un peu d'expé. Bon, c'est comme ça. J'ai oublié. Et là, nous avons une fillette. Mes golems d'argile ! Eh oui, mes golems d'argile. On ne dirait pas que c'est la même voix ? La voix mystérieuse du début ? Ah, mais c'est donc celle qui a créé les golems ? Oh, c'était un coup vicieux, ça. C'est vous qui êtes vicieux. Essayez de faire passer mon papa pour un traître. Et qui es-tu donc ? Héléni Dunbar, la fille de Magnus Dunbar. La fille du général Magnus ? Mais tu sembles être mal informé. Nous essayons juste de... Et voici Huxley. Mademoiselle Héléni ! Je vous avais dit de ne pas me suivre. Mais Mademoiselle Héléni ! Oh, des messieurs des FSI ! J'espère qu'elle ne nous a pas embêtés. Oh, embêté, non ! Elle a juste essayé de nous tuer ! Oh, mille pardons, mes lords ! Je suis Huxley Hobbs, réceptrice de Mademoiselle Héléni. Bon, c'est plutôt un précepteur, parce que Huxley est un homme, évidemment. Mais il y a comme ça, ça et là, des petites erreurs de traduction. C'est un peu dommage, mais ça montre bien que les traducteurs ne font que des petits passages. Ils travaillent sur des morceaux de texte, ils ne travaillent pas sur une oeuvre intégrale. Et donc, on se retrouve parfois avec des erreurs de trad. Bon, on remet les choses dans leur contexte et on comprend bien, mais donc Huxley est bel et bien un homme. La jeune demoiselle semble avoir entendu des rumeurs insensées. Ce n'est pas une rumeur insensée. Écoutez seulement notre version des faits. On a dit que Magnus préparait un coup. Mais on ne le croit pas. Et vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose ? C'est ce qu'on essaye de découvrir sur cette île. Je vous crois. Allons-y. Ah, ça non, je ne vous le permettrai pas, Mademoiselle Héléni. Ah, s'il vous plaît. Ah, je veux aider mon père. Laissez-moi venir. Et nous voilà avec un choix cornelien. Soit on lui dit oui, soit on lui dit non, mais bon. Quel que soit notre choix, elle viendra avec nous. Et j'ai envie de vous dire, la petite, elle est capable de générer des golems, donc autant l'apprendre avec nous. J'espère qu'il ne faudra pas être tout le temps derrière toi. Merci, H. Allez, H, je ne le crois pas. Dans ce cas, je serai obligé de venir aussi. Même frêle, je suis expert en guérison. Et voilà, nous avons donc deux nouveaux membres dans notre équipe qui vont être plutôt des sorciers. La petite Héléni est une sorceleuse, elle aura des sorts d'attaque, alors que Huxley, lui, est plutôt un mage qui maîtrise la magie de soutien, donc tout ce qui est soin. Il va pouvoir aussi corriger nos altérations d'état, renforcer notre défense, etc, etc. Pas tout de suite, au début, il a uniquement un sort de soin. Et voilà, donc pendant ce temps, Kane est en train de s'occuper de ce brave comte Clémor. Allez, le vieux, dis-nous ce que tu sais. Et voilà donc Health Pites dont on parle depuis les deux premières vidéos. Le conservateur, le chef de la garde Crimson, qui torture Clémor pour qu'il crache tout ce qu'il sait. Et vous voyez donc, lui, c'est le fameux Dolph dont je vous parlais. J'avais coupé les dialogues de la première partie. Et le fameux Dolph qui nous a un peu rusé, il nous a monté une cabale, quoi, en nous donnant comme mission d'aller enquêter sur le général Magnus. En fait, il est en train de préparer un truc et il dévoile son vrai visage. Là, on est un petit peu comme une petite souris. On voit ce qui se passe dans le cachot alors qu'on ne devrait pas y être. Donc là, vous avez la bande des enfoirés de Vandalers qui est réunie, qui est au complet. Où il en est ton plan à toi ? Tout se déroule comme prévu. Tout se déroule comme prévu, seigneur Vador. Pour plus de sûreté, un de mes hommes a même infiltré leur groupe. Bien ! On n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent sur l'île de Gilles Baris. Oh non ! Faut pas aller là-bas ! Oh oh ! Je savais bien que tu savais quelque chose. Oh zut ! Maintenant, tu peux me dire tout ce que tu sais. Et voilà les amis, on va arrêter la vidéo ici. On va se donner rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. et ça encourage à continuer. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada